Scandale au ministère de la Justice Le pôle pénal, économique et financier Quatrième partie et fin Pour finir notre enquête sur les forfaits de notre bienheureux ministre de la Justice Sansan Kambilé, abordons le cas le plus symptomatique qu'est le pôle pénal, économique et financier PPEF. Le pôle pénal, économique et financier est une juridiction spéciale de premier degré créée au tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, habilité à enquêter sur les infractions économiques et financières complexes, escroqueries, abus de confiance, blanchiment de capitaux, corruption et bien d'autres. Le pôle a été institué par décret prêt en Conseil des ministres le 29 janvier 2020. Il faut noter que c'était l'une des exigences des institutions de Bretton Woods pour garantir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption, mais également une condition sine qua non de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés PPTE. Sous pression, le gouvernement engagea une phase expérimentale du pôle économique en 2017. Était-ce pour se donner le temps d'effacer toute trace de gabégie ou était-ce la nécessité de trouver et former le personnel adéquat pour la tâche ? Toujours est-il que ce n'est que trois ans après cette phase expérimentale que le décret numéro 2020-124 du 29 janvier 2020, portant création du pôle pénal économique et financier, fut finalement pris. Cette juridiction, qui à l'origine devait être le temple de la bonne gouvernance, a été caporalisée par le ministre Sansan Kambilé pour en faire une juridiction gagne-sous. De gros scandales financiers y sont régulièrement étouffés à coups de centaines de millions de nos francs. Notre enquête nous a permis d'épingler Adama Bictogo, parmi les malfrats qui font l'objet de poursuites devant ce pôle, pour des infractions économiques et financières graves portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Nous avons donc le devoir de mettre à nu l'enfer de ce pôle pénal économique et financier, transformé en une immense mafia par Sansan Kambilé et ses sbires, celui-ci se prévalant d'être le sommet de la hiérarchie de notre défunte justice. En réalité, le pôle pénal économique et financier est une coquille remplie de corruption, bouclée, gérée et verrouillée, pour paraphraser un slogan des cadres du RHDP. Cette institution est totalement sous l'emprise du ministre de la Justice. Même la Banque mondiale, qui pourtant l'exigeait, n'y avait que du feu. Du point de vue de la compétence, le décret instituant cette juridiction en précise les attributions. Il en résulte qu'elle est compétente pour enquêter sur les infractions économiques et financières complexes ou d'une grande gravité commises tant dans l'exercice du service public que dans les activités relevant du privé, voire les articles 3, 4 du décret du 29 janvier 2020. Du point de vue organisationnel, à l'instar du tribunal de première instance d'Abidjan auquel il est rattaché, ce pôle est composé d'une juridiction de jugement comme suit. Un président de la Chambre de jugement du pôle, qui est un vice-président du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Cinq juges d'instruction, censés répondre du doyen des juges d'instruction du tribunal d'Abidjan, qui est actuellement Koulibaly Ousmane Victor, matricule 245-133-U, né le 8 novembre 1964, première prise de service le 3 février 1992. Également du parquet près le tribunal d'Abidjan et de greffiers. La difficulté se pose quant aux acteurs qui animent le pôle, ces derniers étant tous désobligés de s'en s'en kambiler, soit par filiation, soit par concussion. Nommons-les. Vice-présidente du tribunal de première instance d'Abidjan, présidente de la Chambre de jugement du pôle, Touret Adjafanta, épouse Biktogo, matricule 283-372-A, né le 8 novembre 1971, première prise de service, 1er octobre 2004. Concussion avérée. Juge d'instruction du pôle. Essoyani Mili-Blanche, épouse Abané, érigé comme doyen du pôle économique et financier. Proximité connue. Palais Mégostin, matricule 364-907-C, né le 1er janvier 1975, première prise de service, le 1er février 2011. Neveu de 105 en bilet, à qui échouent les dossiers les plus importants. Népotisme indiscutable. Parquet du pôle. Procureur Ado-Richard, matricule 245-132-T, né le 30 avril 1965. Première prise de service, le 3 février 1992. Concussion et complicité notoire. Outre les attributions spécifiques dévolues au pôle pénal économique et financier, les avantages pour les magistrats qui y sont affectés résident dans les primes spéciales et véhicules de service mis à leur disposition. Voir les articles 15 et suivants du décret numéro 2020-124 du 29 janvier 2020. Le pôle est donc une juridiction très prisée, au sein de laquelle les affectations se font par pure affinité et complaisance. Vous comprenez maintenant pourquoi il fait l'objet de la haute main du ministre de la Justice Sansan Kambili. En effet, pour y être nommé, il faut payer en nature ou en espèce, à moins qu'on ne soit parenté au ministre Sansan Kambili. Dans ce contexte, comment croire à l'efficience, l'indépendance, la transparence et la crédibilité de ce pôle, totalement sous-scellé du ministre de la Justice et dans une moindre mesure sous influence d'Adama Biktogo par le truchement de son épouse, Touré Adjafanta. Alors Alassane Ouattara peut-il prétendre être aveugle à tout cela ? Il doit franchement se demander « Pourquoi les Ivoiriens ne m'aiment plus ? » Eh bien, Chrissiapi peut lui répondre. « Ce n'est pas votre personne physique, M. Alassane Ouattara, qui pose un problème aux Ivoiriens. Mais ce sont les viols répétés des lois par votre régime, les vols massifs d'argent public, les droits de cuissage à tous les étages de votre administration, les montages tout terrain de systèmes plus ou moins sophistiqués de corruption, les crimes impunis à foison dont votre régime se rend coupable depuis plus d'une décennie. Si Alassane Ouattara veut sauver quelques meubles de son régime pourri, il doit se débarrasser urgemment de ses délinquants et voyous internationaux qui l'encombrent et le flattent tout en le conduisant lentement et sûrement à sa perte irréversible et chaotique. Bon nombre de magistrats à longueur de journée s'interrogent sur les raisons du maintien du ministre Sansan Kambilé au gouvernement, sa nocivité étant de notoriété publique. À considérer que le président Ouattara veut y rester dans sa logique du rattrapage ethnique et ne veut que nommer des nordistes au poste de ministre de la Justice, il y a bien meilleur et compétent que Sansan Kambilé le poisson noir. Des magistrats expérimentés et qui jouissent du respect de leurs collègues pour leur connaissance du droit et leur droiture. On peut citer valablement Cefon Moussa, magistrat hors hiérarchie, conseiller à la présidence. Matricule 132.290-V, né le 1er janvier 1954. Première prise de service le 1er juin 2002. Ali Yehou, magistrat hors hiérarchie, matricule 225.263-A, né en 1958. Première prise de service le 1er janvier 1989. Danyogo Klofahan N'Golo, magistrat hors hiérarchie, matricule 231.698-D, né le 5 juillet 1960. Première prise de service le 1er janvier 1988. Koulibaly Ousmane Victor, doyen des juges d'instruction, matricule 245.133-U, né le 8 novembre 1964. Première prise de service le 3 février 1992. Cissé Makouini Delphine, matricule 253.434-S, né le 8 mai 1967. Première prise de service le 1er janvier 1997. À considérer, par contre, qu'il veuille enfin s'inscrire dans la double dynamique de la promotion des cadres compétents, respectés, des magistrats d'excellence, fondés sur un savant dosage d'anciens et de jeunes issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour renforcer la cohésion, les choix ne manquent pas. Citons quelques noms de façon aléatoire. D'Agrou Théodore, major de promotion, matricule 234.780-E, né le 20 juin 1964. Première prise de service le 1er janvier 1991. Comoin Coissy Théodore René-François, magistrat hors hiérarchie. Matricule 231.692-X, né le 22 juin 1964. Première prise de service le 4 janvier 1988. Koulibaly Suleymane Kafana, major de promotion 1996. Matricule 253.408-R, né le 1er juin 1969. Première prise de service le 1er janvier 1997. Baha Guidi Roméo-José, major de promotion 2010. Matricule 364.911-X, né le 1er janvier 1975. Anné épouse Assemiens-Sialou-Joséphine, major de promotion 2011. Matricule 376.779-W, né le 27 juin 1976. Comment peut-on avoir de telles ressources humaines et se contenter de la pègre ? Hélas, notre continent, l'Afrique, bien que le plus riche en matière première, un véritable scandale géologique, est malheureusement le dernier des continents, juste à cause du personnel dirigeant qui préfère les laudateurs serviles et idiots à la compétence. Malheureusement, c'est une vraie horde de gangsters qui tient la justice de la Côte d'Ivoire en otage. Et dire que le cancre de Sansan Kambilé se rêve prochain président du Conseil constitutionnel, voire premier ministre. Pour cela, ses marabouts sont harcelés et les ovins et les caprins en pâtissent. Le fort des cancres et des pourris, c'est de croire qu'ils peuvent toujours renaître de leurs cendres et berner tout le monde. Sansan Kambilé est découvert et bien dévoilé. Il faut absolument que le président Ouattara reprenne les choses en main, en sa qualité de chef de la magistrature. Autrement, Sansan Kambilé le conduit et l'induit dans l'erreur abyssale et achèvera de ternir son image à jamais. Christiapi entend adresser cette enquête fouillée avec les identités dévoilées au chef de l'État et à toutes les chancelleries. Car trop c'est trop. Il faut faire bouger les choses. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.